Musique C'est d'être au contact avec le groupe Carnavalesque, avec des entreprises qui sont leaders sur leur marché et qui en plus proposent des jolis lots pour ce concours. Il fallait suivre le char du Carnaval du groupe Thibois tout le long de la soirée sur Bastère. Donc ça a pris 4 heures pour avoir une belle photo quand même. Ensuite la sélectionner. Oui c'est bien qu'il y ait un partenariat pour développer un peu la culture antillaise et puis les nouvelles énergies qui sont propres aux Antilles. C'est un bon aspect des choses qui se mettent ensemble pour promouvoir ça. L'année dernière j'avais participé et comme on dit j'avais pas gagné. Et maintenant j'ai tenu pour participer cette année-ci et je suis très contente et heureuse de gagner justement la tablette. Et je remercie justement les universités armées de Bouillante ainsi qu'au bout de Tibois d'avoir pu faire, pu me permettre justement de faire les photos en fait pour pouvoir participer au jeu. Oui c'est très bien puisque l'année dernière j'avais participé, c'était intéressant et cette année-ci c'est encore mieux je dirais. J'espère que l'année prochaine ce sera encore mieux. Oui je crois que c'est un, comme vous dites, je ne dirais pas beaucoup, mais un bel exemple de cohésion sociale sur le territoire où on voit que l'industriel de la place, cette petite commune mais quand même qui possède la seule usine géothermique qui fonctionne sur le territoire français, au-delà de son activité industrielle, accompagne les associations, la culture, puisque autour de ce grand prix sur le carnaval, qui est un événement guadeloupéen qui a son importance, joue le jeu et je crois que c'est aussi une manière que le Guadeloupéen et plus singulièrement le Bouillante s'approprient l'usine géothermique. Donc effectivement c'est un bel exemple d'espoir, de cohésion sociale et j'en félicite la géothermie. Vous savez nous avons toujours dit que c'est l'arrivée d'Ormat qui a fait certains de nos compatriotes se rendre compte qu'en Guadeloupe il y avait une usine géothermique mais les Bouillantais ont toujours vécu avec leurs usines les désagréments, les avantages et Ormat, avant d'être Ormat, mais Géothermie Bouillante a accompagné et continue à accompagner les associations sportives et culturelles. Donc les Bouillantais s'étaient déjà appropriés je crois leur usine. L'arrivée d'Ormat n'a pas changé grand chose pour nous. Nos conditions étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire que nous voulons une géothermie qui soit pour nous, non pas venir exploiter nos ressources sans qu'il y ait de retombées. Nous voulions participer à cette exploitation. Donc ça a toujours été notre discours depuis le départ. Avec Ormat ou sans Ormat, nous restons sur notre vision des choses que nous voulons faire avec les forces vives dans notre commune. Notre objectif c'est d'essayer d'avoir la meilleure réponse possible avec la population qui entoure ce site. Nous avons été à l'origine de difficultés, nous pouvons ponctuellement continuer à en poser. Je ne dis pas qu'on nous le pardonnera, mais ce sera plus facilement compris si nous avons un dialogue régulier avec tout un chacun, avec les personnes qui vivent autour de nos installations. Et j'attache du prix à ce que l'on puisse, si ce n'est promouvoir, au moins accompagner les initiatives locales qui sont nombreuses et qui donc sont l'occasion effectivement de permettre aux associations de faire un peu mieux, aller un peu plus loin que ce qu'elles pourraient faire spontanément avec leurs propres moyens. Ça c'est vraiment un objectif majeur pour moi. C'est un moment très important pour nous parce que d'une part c'est la vie de bouillante et la vie de bouillante nous est chère et d'autre part c'est l'occasion de montrer que certes nous sommes des industriels, mais que nous sommes des industriels préoccupés par, je l'ai dit tout à l'heure, nos voisins, les gens qui nous entourent, nous sommes preneurs dans le développement de la commune, nous sommes en relation bien sûr régulière avec le maire. Ça me semble indispensable, ça me semble indispensable d'avoir ces relations les plus faciles possibles dans un souci d'ouverture avec tous ceux qui souhaitent venir à notre rencontre ou vers lesquels nous allons spontanément. Je souhaiterais compléter mes précédents propos en précisant que nous allons faire le 12 mai prochain, ce que j'ai déjà fait il y a un an, la fête des voisins. Et donc nous allons réunir autour d'un repas qui se veut convivial, ceux qui autour de nous sont amenés à nous connaître au jour le jour. Mais nous pensons que c'est intéressant de s'arrêter un instant avec la convivialité chère à la Guadeloupe. Et puis c'est l'occasion aussi à chacun de poser les questions qu'il souhaite poser. Ça c'est vraiment quelque chose auquel nous tenons beaucoup parce que c'est des éléments qui nous poussent à essayer de faire toujours mieux, à essayer de régler les problèmes résiduels qui peuvent être encore là. Donc faites des voisins. Le 12 mai je suis persuadé que ce sera un moment particulièrement sympathique. Alors pour répondre à votre question, nous contribuons avec Thibois à la construction du char de la ville de Bouillante. Et pour compléter cette action, nous avons pensé qu'il était intéressant de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de prendre des photos pour ensuite les sélectionner et donc avoir une réunion spécifique sur ce sujet en disant que le char, c'est un peu grâce à nous, que les photos sont généralement des photos d'excellente qualité. Donc nous les sélectionnons et c'est l'occasion de revivre un petit peu ces moments, je dirais, incomparables, ces moments appréciés par tous, je sais, qui sont liés au carnaval. Ça fait partie de la culture guadeloupéenne, ça fait partie bien sûr de la culture de la ville de Bouillante. C'est notre petite contribution à ces instants festifs.